alors salut je vais commencer à te présenter un petit peu mais comme ça tu vas pouvoir te présenter toi même et parler de tes pièces de toi et parler de tout ce que tu fais avant de commencer voilà ce que tu peux te présenter nous dire comment tu en es venu à la céramique quel est dans le parcours pour en arriver jusque là aujourd'hui alors moi j'ai une formation designer industriel donc j'ai fait des études supérieures j'ai fait deux bachelors un en design de produits en france et un autre en suisse et après ça j'ai commencé à travailler en tant que designer industriel à l'intérieur d'agence et c'était en allemagne donc j'ai travaillé dix ans pour un designer allemand qui s'appelle konstantin gritsch et quand lui en fait a déménagé son bureau de munich à berlin la question s'était posé de déménager avec avec lui à berlin ou alors de revenir en france et comme mon compagnon est aussi français et qu'on avait un enfant déjà et que j'étais enceinte on s'est dit rentrons en france ça peut être pas mal aussi c'est ça là c'était assez c'était ouais c'est assez compliqué de vivre loin de tout le monde et puis du coup en parlant de ça moi quand je suis la première fois que je suis tombée enceinte c'était en 2016 enfin 2015 en allemagne le congé parental est assez long il est de un an et quelques à se partager avec le par avec le et tout payer tout ça et du coup moi j'avais pris huit mois et mon partenaire aussi huit mois et et pendant les huit mois où moi j'étais avec le bébé il était tout petit il était très chou et je me je m'embêtais un petit peu toute seule à la maison vu que tous mes copains travaillaient donc du coup j'ai commencé à faire un peu de céramique et c'est comme ça que je m'y suis mis en en hobby quoi le soir et le week-end et puis j'ai fait de plus en plus et puis après j'ai fait ma première collection pour une exposition à munich où j'avais fait 40 tasses avec 40 finitions différentes elles avaient toutes la même forme mais elles avaient toutes des émeaux différents et puis j'ai vendu ça à mes copains petit à petit j'ai créé le compte instagram à ce moment là pour parler un peu de mon mais vraiment sans but et puis petit à petit donc quand on a déménagé en france c'était en fin 2019 c'était un peu je commençais à en faire de plus en plus j'avais déjà acheté mon four mon tour tout ça et et quand on a déménagé à la campagne j'ai eu un grand atelier et là j'ai pu m'y mettre vraiment et on avait aussi des charges quotidiennes moins importantes vivant à la campagne et donc on avait plus de liberté de faire un peu des projets sans au début sans but financé quoi on va dire oui en fait te laisser cette possibilité d'explorer notre voie c'est ça en trop de pression c'est ça ok et donc pourquoi c'est non super céramique et bien parce que j'ai un petit tatouage où il écrit super là et c'est mon mot préféré et en plus c'est un mot qui marche dans toutes les langues quasiment donc tout le monde le comprend en allemand comme j'étais en allemagne à ce moment là je devais chercher un mot un peu allemand et j'aimais pas non plus que ce soit un mot qui soit compris qu'en allemand en anglais en français donc ça marchait dans les trois langues donc c'était parfait donc tu disais ouais que tu avais qu'il y a un moment en fait tu as dû faire une expo tu as travaillé sur 40 bols donc décliner ses 40 bols c'est un truc que j'avais remarqué sur ton compte et je me suis demandé en fait si cette obligation et le fait en fait de s'imposer cette déclinaison sur une même forme est ce que ça t'a aidé toi même à travailler et à trouver ton propre style ou est ce que tu l'as trouvé de manière totalement indépendante annonce à vraiment c'est exactement ce que tu as dit en fait j'ai commencé au début je faisais vraiment ça j'étais vraiment comme beaucoup de gens qui commencent à céramique quand on découvre il ya tellement de possibilités de forme de technique de démo et en fait je me suis dit ok je vais me choisir alors moi je suis partie sur l'utilitaire mais parce que aussi je viens du monde du design industriel donc c'était je suis pas partie dans la sculpture je suis toute une partie dans des objets que les gens vont utiliser et donc je m'étais mis ou les tasses ou les bols ou les assiettes et ensuite j'explorais comme je savais pas moi quel était mon style dans la céramique et en design c'est différent parce qu'on je travaillais pour quelqu'un donc j'étais je travaillais avec son univers à lui donc j'ai vraiment développé mon univers en faisant ces collections où au début je partais dans si vous remontez très loin dans mon instagram où j'avais des déclinaisons avec très coloré avec des chercher des formes chercher des enfin non chercher plus plus les voilà finition quoi je cherchais la finition et à un moment donné je suis tombée sur en faisant ces séries là sur le crayon à oxyde et qui en le faisant petit à petit j'ai trouvé les carreaux les carreaux et les lignes oui c'est ce qui fait ta marque aujourd'hui c'est ce où quand je les faisais je les je les aimais de plus enfin je l'ai j'adorais les faire et c'était aussi quelque chose où c'était comme je suis pas illustratrice et c'est pas mon travail de travailler le l'aspect la finition la décoration c'était vraiment comment apporter le décor et avec ça j'ai réussi à trouver quelque chose qui était de mon point de vue assez intemporel où je me c'était où ça marchait un peu dans tous les univers c'était assez classique mais en même temps c'est je trouvais que c'était ouais je l'ai trouvé petit à petit et après quand je l'ai trouvé je l'ai un peu peaufiné et maintenant je fais ouais je fais c'est l'une de mes collections classiques quoi ok donc là tu disais que toi tu avais exploré un peu tout au final là au niveau du décor t'es partie là sur le client oxyde j'ai vu aussi ouais que t'es partie donc sur les aérographes donc c'est pas mal ouais un petit aérographe ouais parce qu'en fait avec la céramique je me retrouve très agréable après c'est le décor moi j'ai choisi de travailler j'ai deux choses j'ai les bien sûr la collection en termes fonctionnels donc les bols les assiettes et trouver la bonne proportion la bonne forme les bons usages donc ça c'est une partie de mon travail et quand j'ai trouvé ces formes donc par exemple là quand je voulais le faire le petit saussier ou le petit pot à lait j'ai trouvé cette forme après ce que j'adore moi c'est explorer les finitions et le décor et du coup explorer des techniques quand je travaille sur le décor parce que j'ai le crayon à oxyde qui marche qui change suivant les émos sur lesquels on l'applique enfin sous lequel on l'applique il y a plein de possibilités rien qu'avec ça mais j'aime bien tester d'autres choses et donc là c'est des engobes que je fais et j'avais vu des j'avais vu parce que j'ai une grosse collection de tasse donc j'avais vu qu'il y avait des personnes qui travaillent avec l'aérographe et je m'étais dit il faut que je teste il faut que je trouve et donc j'ai trouvé un aérographe pas très cher sur Mano Mano avec un petit air compresseur et j'ai testé vraiment sans trouver de tuto sans rien parce que là il n'y a pas beaucoup de personnes qui montrent comment ça fonctionne j'ai d'ailleurs beaucoup de questions de personnes qui me demandent est-ce que qu'est-ce que tu utilises comme machine est-ce que vraiment moi j'utilise des trucs très basiques surtout que ça se bouche assez facilement parce que les engobes la terre elle est assez épaisse bref j'ai fait beaucoup de tests et je pense qu'en plus chacun l'ont un peu testé parce que ça dépend de la terre qu'on utilise des émos de tout quoi donc et après ben ouais quand j'ai au début j'avais fait j'avais fait une connexion qui était juste avec des tâches colorées que j'avais appelé que j'avais appelé blurry tail et ça c'était une collection capsule et à un moment donné j'ai commencé à refaire ma grille et c'est là dessus que je suis arrivée donc c'est marrant parce qu'il y a certains qui me disent ah ouais t'as juste t'as pris ça et tu l'as fait en aérographe mais je suis pas passée par je suis passée par une connexion d'abord mais au final en fait t'es revenu là dessus je suis revenue à la grille bleue c'est ta marque de fabrique mais la dessinée c'est rare à mon corps d'accord et au niveau de la conception de tes pièces donc toi aujourd'hui ce que je disais en intro alors je sais pas exactement je pense que tu as plutôt choisi tout le travail à la plaque l'estampage c'est pourquoi t'es pas forcément partie sur le coulage qu'est-ce qui t'a plu là dessus j'ai un peu tout testé parce que j'ai acheté un tour quand j'ai eu un investissement en allemagne en fait en perdant mon travail j'ai eu un ils m'ont donné une petite bourse un peu d'argent pour dévarer mon entreprise donc j'ai acheté le four et le tour à ce moment là et donc moi j'étais partie en mode je vais faire du tour ce qui était un peu bizarre parce que je faisais déjà que du travail à la plaque mais je m'étais dit pour faire des séries le tour est est plus efficace et j'ai fait des stages de cours de tournage et ça m'a moins j'arrive pas quoi j'arrive pas à connecter avec quoi voilà ça m'a pas plu mais j'ai surtout comme je viens du monde du design industriel où nous toutes les maquettes qu'on faisait de tous les produits sur lesquels je travaillais ce qu'on faisait du produit utilitaire aussi comme ça mais des chaises des lavabos des tasses aussi on faisait toujours des maquettes en papier et en carton et donc du coup j'ai toujours travaillé à plat donc faire mes formes à plat et ensuite on faisait ça et donc du coup en céramique ça m'a paru assez assez évident de faire pareil j'avais même pas vu je crois de tuto ou de choses de personnes qui faisaient comme ça parce qu'à ce moment là j'étais pas encore à fond sur les réseaux sociaux à regarder ce que les autres faisaient mais ça m'est venu assez naturellement et dans le j'étais dans un atelier communautaire dans la ville où j'étais et la céramiste m'a fait ah oui tu peux faire ça ça marche tu colles alors elle m'a montré hyper vite mais après j'ai développé la technique et en fait c'était moi je les pièces alors ça je les dessine à la main et après je passe à l'ordinateur parce que c'est l'outil que j'ai toujours utilisé dans mon travail donc j'ai un logiciel de rendu de 3d qui s'appelle rhinocéros où je fabrique les objets en 3d ensuite je les expose à plat et ça me crée les bah c'est ça je crée mes patrons comme ça alors qu'on peut le faire d'autres façons mais c'est vrai que c'est assez simple parce que quand on fait des cônes comme ça moi j'ai juste il y a l'outil le le met à plat et après j'ai plus qu'à l'heure c'est ça c'est les outils que j'utilise voilà c'est ça donc j'utilise les techniques d'avant et donc du coup je fabrique toutes mes pièces comme ça à la plaque et en fait moi à force d'avoir développé cette technique j'arrive à être assez rapide et quand j'ai testé de faire quelques séries autour je me rendais compte que après je pense comme tout si je me mettais à fond je deviendrais aussi rapide mais maintenant le travail à la plaque c'est tellement ça aussi et à l'estampe ça a tellement déterminé l'esthétique que je fais aussi et ma rapidité de travail que je sortirais pas de là et le coup là j'ai testé aussi parce que ça aussi il y a pas mal de personnes qui me disaient que c'était très rapide mais c'est comme tout en fait il y a un investissement donc il faut faire des moules en plâtre il faut les stocker il faut avoir la table pour déverser récupérer la barbotine donc en fait il y a aussi pas mal d'outils et d'achats d'investissement à faire je trouve avec le coulage alors que la plaque quand je fais des workshops avec des différentes personnes c'est assez il n'y a quasiment rien besoin à la plaque quoi donc à part la crouteuse que je me suis acheté qui est un investissement moi j'en ai une toute petite de table mais il n'y a même pas besoin de ça donc je trouve qu'en termes d'outillage c'est quasiment rien d'ailleurs en crouteuse là j'en ai commandé une j'avais une question le détail au niveau de la crouteuse c'est l'épaisseur donc toi et c'est ça aussi qui fait varier le prix toi tu travailles en général je pense que moi celle que j'ai prise c'était la moins chère donc c'était 3 mm d'épaisseur toi ça te paraît épais ? moi je fais du 4 mm mais par contre en fait moi ma crouteuse elle n'a pas de variation d'hauteur parce que c'était trop cher sinon donc les rouleaux sont assez espacés je crois qu'il y a 2 cm entre les rouleaux presque et en fait après je rajoute moi des plaques pour affiner donc je le fais toujours en 3 fois aussi pour pouvoir retourner ma terre parce que la terre aime bien être retournée et pas être aplatie d'un seul coup donc du coup je le fais en 3 coups j'ai d'abord un gros pain je l'étale une fois je le retourne et j'ai 3 étapes pour faire une plaque et donc tu vois en gros on va dire en tournage entre le moment en fait où on fabrique une pièce le moment où on l'émail entre le tournage, le tournassage et tout t'as à peu près 20% de pertes allez 20 entre 20 et 30% de pertes tu vois de toutes tes pièces c'est une moyenne ah oui toi tu t'estimerais t'estimerais que t'as quel pourcentage de pertes ? ben moi en fait là je travaille en ce moment la porcelaine parce que je fais des collections de capsules j'aime bien les faire en porcelaine beaucoup de pertes en porcelaine c'est fou là avec cette technique là si je me fais pas de bêtises en séchage j'ai vraiment 5-10% quoi c'est quasiment rien au final le plus grosse partie que je perds c'est à cause des assiettes qui se fissurent qui se craquellent mais maintenant j'ai changé mes courbes de cuisson suite à un stage que j'ai fait avec Marc Usant sur les émaux et depuis j'ai plus aucune perte en assiette donc en fait c'était mon problème c'était mes courbes de cuisson qui étaient pas bien mon four qui était pas bien calibré je faisais pas bien les choses et maintenant j'ai plus de perte en assiette donc je pense que depuis la dernière série ouais 5-10% max c'était des fissures qui apparaissaient c'était le poids de l'émail sur ta terre alors ça moi je les avais des souvent j'avais des casses des grandes assiettes au biscuit et en fait mon biscuit je pense montait trop vite en température la courbe était trop rapide et du coup comme les assiettes c'est quand même quelque chose qui on le sait toutes parce qu'après j'ai posé les questions c'est assez capricieux et maintenant que j'ai réduit j'ai deux courbes de cuisson pour mes biscuits quand il y a des assiettes ça va mieux maintenant j'ai plus de perte et après le poids moi aussi c'est quelque chose que j'ai appris avec Marc Cuisan le le la simulation thermique de l'émail par rapport à celui de la terre et bien même pas ça on en a pas parlé de ça si alors c'était surtout qu'il s'est rendu compte moi j'avais jamais fait donc j'avais jamais calibré mon four donc je ne savais pas réellement à quelle température je cuisais c'est à dire qu'il y a la température affichée et la réelle température et donc j'ai utilisé des cônes et j'ai vu que je cuisais beaucoup trop fort en fait par rapport à ma terre et mes émeaux et donc en fait j'avais plus de pertes et maintenant que j'ai réduit tout ça j'ai quasiment plus de pertes quoi et en plus je consomme moins parce que je cuis moins enfin j'utilise mieux mon four et j'habille moins les résistances mais c'est quelque chose que je n'avais pas que je ne savais pas avant ce stage c'est pas quelque chose qu'on enseigne vraiment franchement c'est des informations qui sont difficiles à trouver et puis en plus là on avait quand même certaines personnes dans le stage qui avaient fait des CAP donc moi je m'étais dit bon c'est normal que je fasse un peu n'importe quoi vu que j'ai un peu tout fait en autodidacte mais en fait même des personnes qui avaient fait un CAP n'avaient jamais calibré leur four après j'ai posé la question et elles m'ont toutes dit ben non on n'a jamais calibré notre four il est neuf donc c'est un rôde ça ne veut rien dire si c'est un super four qui coûte très cher ça n'a aucune importance il faut calibrer son four que je n'avais jamais fait donc maintenant je l'ai fait et surtout parce que c'est un stage sur les émos parce que je voudrais développer mes propres émos parce que moi j'utilise quasiment que des couvertes ou des émos que j'achète dans le commerce et en apprenant à faire les émos il faut avoir un four qui soit bien calibré pour être sûr des analyses après coup oui pour ça tu peux avoir un fait tu peux rassurer tu pides tout alors donc on avait la question qu'est-ce qu'un conne ? un conne c'est un conne pyrométrique qui c'est un bout de terre en gros que vous allez mettre le mieux c'est peut-être de prendre des connes autoportées je ne sais pas comment tu fais moi je mets des connes autoportées au moins ils ont la bonne inclinaison et en fait alors normalement c'est normalement les connes c'est calculé par rapport à une cuisson au conne c'est-à-dire que quand il y a un conne neuf il y a une courbe de cuisson qui est paramétrée pour ce conne mais après ça permet aussi rien qu'en le mettant de voir à quelle température cuit le four et de voir si tout le four est homogène en haut, en bas et sur un peu partout et après pour ça il y a un article sur le blog vous pouvez aller voir c'est bien et ensuite il y a une question Charlotte pouvez-vous partager la courbe magique ? je pourrais le partager oui je pourrais faire une story c'est pas une courbe c'est en fait c'est juste déjà moi avant je ne faisais pas de plateau au début c'est-à-dire que là je fais un plateau d'une heure à peu près une heure et demie à 80 degrés donc déjà je pense que ça ça va être pas mal mes pièces elles sont toujours sèches sèches quand je les mets dans le four elles ne sont pas je fais parfois des bassinages donc des bassinages c'est des cuissons où quand on a besoin parce qu'on doit cuire vite on les met à 80-120 degrés pendant un certain temps pour que toute l'humidité parte mais moi je le fais quasiment jamais mais donc je mets mes pièces complètement sèches dans le four une heure et demie à 80 degrés et ensuite j'ai une courbe de cuisson en fait c'est ça que j'ai appris dans le stage et aussi à vraiment j'ai dû me racheter un programmateur parce que moi j'avais un programmateur qui ne faisait pas de je ne pouvais pas choisir la courbe c'était rapide jusqu'à un certain point et c'est tout et donc là je fais je crois que les deux premières heures ça doit être à 135 degrés et après je réduis petit à petit en fait pour pas que quand le four il atteint les 930 degrés moi je suis jusqu'à 930 degrés pour pas que dans les dernières heures il soit à fond à fond et qu'il mette toute son énergie parce que c'est pas bon pour les résistances c'est pas bon pour le four et non plus pour les pièces donc du coup en fait ma courbe c'est juste que plus j'avance dans le temps et qu'on se rapproche de la température haute je fais travailler moins le four c'est-à-dire que je lui demande d'aller moins haut en température moins vite mais ça c'est je sais pas si vous voyez peut-être il y a un c'est assez ça dépend de la terre ça dépend de tout ça dépend de son four moi j'ai pas un four de grande qualité il est pas foufou mais ça dépend aussi de ce qu'on veut si on fait des assiettes des bols des tasses des collages de la porcelaine donc je pense que c'est tellement spécifique qu'il faut faire des tasses c'est de l'expérimentation après c'est après il faut expérimenter c'est vrai que chaque année j'essaie de me faire faire quand même une semaine de stage ou même deux semaines ce serait mon idéal dans différents ateliers de céramique donc c'est payé après moi je malheureusement ils sont pas financés pour moi mais quand on est céramiste on peut se faire financer des stages et il y a des c'est ça on apprend des choses avec d'autres céramistes donc moi j'ai l'impression que je connais certaines choses et en fait à chaque fois que je fais un stage je me dis un autre monde s'ouvre à moi donc c'est bien de continuer à expérimenter de toute façon je pense que c'est la base de la céramique c'est impossible de tout savoir de tout comprendre je vois bien certains céramistes que je suis elles sont hyper calées et pourtant elles ont encore des problèmes encore des erreurs encore des problèmes des beaux donc c'est infini oui c'est ça qui fait la beauté de la céramique mais c'est ça qui fait qu'on peut s'y perdre aussi toi tu as utilisé pas mal de modèles de vente différents donc à un moment donné tu as utilisé tu faisais les ventes éphémères tu faisais les ventes en groupe et tout aujourd'hui tu reviens plutôt sur un modèle autour de ton e-shop toute l'année pourquoi et d'ailleurs là tu termines aussi une collection une vente de pièces seconde main ouais comment pourquoi tu en es revenu à ce modèle là parce que j'avais bien vu que les drops les ventes éphémères comme ça rapide c'est quand même très pratique en termes de production de production dans l'atelier c'est à dire qu'on peut tout fabriquer d'un coup faire toute la fabrication le séchage les cuissons les mailles hop l'envoi donc je comprends très bien la beauté la gestion de ça malheureusement je me retrouvais moi parce que je ne vends pas tout c'est à dire je pense que ça marche pour les céramistes qui vendent tout d'un coup et ça marche très bien je vois les petites porcelaines Justine à chaque fois elles vendent tout très vite moi je n'ai jamais réussi à acheter à acheter quelque chose parce que ça se vend trop vite du coup tant mieux pour les personnes pour qui ça marche moi ce n'est pas aussi rapide et à la fin de certaines ventes que je faisais sur une semaine il me restait des pièces mais du coup comme je fermais mon e-shop les pièces étaient sur mes étagères à prendre la poussière et en plus certaines personnes m'écrivaient un message ah j'aimerais bien acheter une tasse et je dis ah bah j'en mets mais mon shop n'est pas ouvert donc je le faisais sur Instagram c'était un peu idiot quoi donc et ça crée alors ça crée de la frustration les ventes éphémères ça crée aussi je trouve que le problème c'est que parfois si on choisit mal ça date ce qui m'est arrivé moi plusieurs fois j'ai mal choisi ma date c'était un moment où ça n'allait pas et ça ne s'est pas vendu et parfois ça peut bien marcher du coup moi je croyais que ça me stressait trop quoi donc maintenant c'est ouvert à l'année ce qui fait que j'ai remarqué que déjà je peux voir les pièces qui marchent le mieux et faire bah tu vois les beurriers quand il n'y en a plus hop je les refais donc il y a certaines pièces qui sont un peu chères qui marchent moins bien mais que j'ai en stock la plupart des pièces elles sont en stock mais je les refais petit à petit ça me permet d'être plus flexible sur la production surtout que moi j'ai une collection j'ai une collection permanente quoi qui s'appelle Basic Collection en 3 finitions elles sont tout le temps là donc j'ai choisi de les avoir et je vois que les gens achètent c'est beaucoup plus dispersé dans l'année et j'ai aussi des gens qui sont c'est plus spontané aussi des cadeaux pour des anniversaires pour des choses et je vois que par exemple ma base qui était très féminine j'ai eu de plus en plus de garçons quoi parce que je pense qu'ils étaient moins organisés pour les enfants éphémères et là c'est plus ah c'est l'anniversaire de temps hop j'achète ou alors c'est pour eux-mêmes mais du coup j'ai remarqué que ça a étendu mon public aussi plus en Europe et à l'international parce que pour les drops avec le décalage horaire tout ça c'est quand même assez stressant quand c'est une semaine et que tu rates donc du coup moi ça m'a vraiment mes gains ont augmenté grâce à ça donc je pense que c'était pour moi bien si un jour j'arrive et que je vends tout d'un coup si ça arrive je ne vais pas cracher dessus je serai très heureuse pour l'instant je n'ai jamais eu ça mon shop il n'est jamais sans stock quoi donc voilà je garde ce modèle là qui je pense pour la clientèle est plutôt pas mal et moi ça me va après il faut accepter de faire des paquets assez régulièrement mais justement je pense que la dernière fois il y avait Justine qui était là sur le live et elle disait qu'elle revenait aussi un petit peu de ses collections de ses ventes éphémères et qu'elle changerait un petit peu son sens toi tu as testé pas mal les réseaux sociaux donc sur Insta ça fait quand même longtemps que tu es sur Insta tu as testé TikTok aussi c'est quoi ton avis vers quoi tu aimerais aller est-ce que tu vois vraiment une je sais pas une évolution qu'est-ce que tu en penses bah c'est dur les réseaux sociaux parce que alors TikTok moi quand j'ai commencé j'ai voulu commencer parce que je me suis dit tiens il n'y a pas grand monde après il n'y a pas grand monde sauf qu'en fait c'est un réseau moi je ne l'utilise pas c'est-à-dire que j'essaye de réduire mon temps sur les réseaux sociaux donc je ne vais pas sur TikTok et donc du coup je poste pas j'oublie et je pense que c'est des réseaux même Instagram qui sont quand même assez c'est-à-dire que je pense que si tu ne passes pas de temps dessus et que tu n'es pas dessus toi-même c'est assez compliqué d'être dans l'algorithme et tout c'est un peu un rapport qui est un peu amouraine de toute façon moi j'en ai besoin d'Instagram je vois que c'est vraiment j'ai une newsletter avec des mails que je récolte petit à petit parce que ça c'est aussi assez agréable d'avoir une base de clients qui choisit de s'abonner et qui choisit de recevoir une newsletter avec les informations mais le réseau le plus efficace pour moi c'est Instagram pour moi parce que je n'utilise pas TikTok je pense que TikTok peut très bien fonctionner je pense qu'il faut y être mais moi avoir deux réseaux sociaux ce n'est pas possible déjà que j'en ai un c'est déjà assez chronophage après c'est assez dur de devoir dépendre d'un algorithme d'un réseau social moi j'ai quand même 50 000 abonnés donc ça paraît énorme et on se dit ah c'est super mais ça ne veut pas dire que c'est ce que j'ai dit dans ma dernière newsletter ça ne veut pas dire que j'ai 50 000 euros sur mon compte en banque ça ne veut pas dire que c'est la folie parce qu'en fait le nombre de personnes qui suivent pour moi ça n'a aucun sens parce qu'on peut avoir un petit compte avec 5000 personnes qui n'est pas déjà petite mais qui te suivent de façon hyper intense et qui sont très engagées et moi j'ai fait beaucoup de vidéos au début de making of il y a quelques années où en fait je montrais je l'en fais encore mais du coup les gens suivaient aussi pour ça pour voir des choses pas forcément pour les produits et du coup c'est un peu c'est assez compliqué d'avoir une visibilité et de pas non plus y être trop enfin moi j'ai trouvé des modes qui me fonctionnent bien pour moi mais qui peut-être pour l'algorithme ne vont pas mais je pense qu'il faut réussir à pas que ça devienne trop stressant il faut le faire sans se je vois bien les personnes sans y passer non plus toutes ces journées parce qu'il y a le truc de pratiquer tu vois après parce qu'après toi tu as la chance d'avoir ton mari qui te prend les photos donc ça c'est une énorme chance mais après ça prend énormément de temps aussi de faire le montage si tu montres l'arrière il faut penser à le faire il faut le mettre en place après moi je fais toutes mes vidéos moi-même je les filme moi-même et je les fais ça j'ai trouvé un système qui fonctionne assez bien pour moi mais c'est vrai que ça me prend du temps c'est-à-dire pour un réel qui dure une minute trente moi il me faut une heure et demie quasiment de montage donc ça veut dire que c'est ça prend beaucoup de temps les photos c'est vrai que je ne les fais pas mais je les pose moi j'aime bien écrire des textes aussi même s'ils n'ont pas forcément de rapport avec le il y a plein de systèmes différents c'est juste qu'il faut trouver le sien et se dire que ça ne doit pas être une contrainte moi des fois ça a été une contrainte et du coup j'ai arrêté j'ai fait une pause j'en ai marre c'est trop contraignant il faut réussir à avoir un rapport sain avec ça c'est ça qui est je pense le plus compliqué c'est pas facile j'avais une question il y a quelqu'un qui m'était pourquoi t'écris en anglais justement sous tes postes ? parce que j'ai commencé en Allemagne donc j'ai commencé en 2016 où je n'écrivais que en anglais parce que comme j'étais en Allemagne et que j'étais française c'était la langue de base que moi j'utilisais et puis après petit à petit ma communauté enfin les gens qui me suivaient ils n'étaient pas en français il y avait beaucoup d'anglais d'allemands petit à petit quand je suis rentrée en France il y avait des français mais du coup il y a eu à ce moment-là il y a un moment donné où j'ai voulu écrire en deux langues et je me suis dit ah non mais j'ai vraiment déjà écrire un texte je vous jure il y en a certains j'ai une connaissance qui utilise chat GPT pour écrire ses textes moi j'écris tous mes textes moi-même et en plus je pourrais juste écrire ah another ball je me dis à chaque fois j'aime bien raconter une petite histoire c'est ce qui me plaît sinon je le ferais pas juste poster des photos ça m'intéresse pas et du coup si en plus je devais traduire en français ce serait un peu compliqué et il y a un petit truc écrire traduire qui traduit plutôt bien le moi c'est pas mal parce que moi souvent je l'utilise pour les posts parce que c'est très nul en anglais donc pour tous les posts c'est rifié en anglais moi je fais ça après j'ai vrai que j'avoue que des fois je me dis je devrais essayer de faire moite moite mais un peu la flelle donc comme j'ai commencé c'est encore du boulot du boulot supplémentaire et puis après j'ai une grosse j'ai quasiment 30 à 40% de ma clientèle qui achète mes tasses qui est hors France donc j'ai quand même et je vois que petit à petit j'ai l'impression que le marché français c'est un peu compliqué parfois et que je vende mieux à l'étranger donc il y a aussi une raison marketing c'est que je parle à ces gens là qui sont hors de la France et de la Suisse et de la Belgique oui c'est vrai que le français limite pas mal toi comment est-ce que tu gères donc tes semaines de céramiste de designer je sais pas si t'es toujours encore si tu pratiques là quasiment plus ouais non quasiment plus j'ai pratiqué au début je faisais c'était un peu compliqué à gérer maintenant je suis petit à petit je suis passée à quasiment 100% de céramique depuis le milieu de l'année dernière donc c'est un peu compliqué comment je gère alors déjà moi je vis où je travaille donc ça c'est un énorme avantage on a notre atelier qui est juste une porte une porte de notre maison mon compagnon est aussi freelancer donc il est aussi à la maison et il est aussi assez flexible dans ses horaires et nous on est vraiment sur un partage à 50-50 de tout donc du coup nos semaines elles sont j'ai deux jours jusqu'à 18h30 9h-18h30 et deux jours à 16h30 et ensuite le mercredi on se partage parce qu'on a les enfants le mercredi donc c'est des semaines qui sont assez courtes je crois que j'avais calculé je suis entre 32 et 34 heures par semaine après bien sûr sans le calcul de quand les enfants sont couchés j'écris un poste ou on regarde un peu on en a un truc donc bien sûr il y a un petit peu plus d'heures qui s'accumulent de travail c'est ça mais il y a nous dès que les enfants sont rentrés enfin dès 18h30 jusqu'à coucher on ne travaille pas on ne travaille quasiment jamais le soir enfin moi je n'aime pas aller travailler dans l'atelier le soir après parce que je suis déjà fatiguée après une journée et puis en plus le week-end non plus donc moi mes semaines elles sont assez courtes donc je dois être très efficace c'est souvent des personnes très efficace je pense que ça aide beaucoup pour nous d'avoir des enfants et donc d'être obligé d'être efficace parce que c'est comme ça après mes semaines c'est que j'essaye d'être moi je suis assez j'ai des listes à faire que ce que je dois faire dans la journée et j'ai des listes partout aussi de je me choisis tous les vendredis soirs je me pose et je choisis ce que je vais faire la semaine d'après par rapport à mes commandes à mes stocks ou par rapport aux réseaux sociaux et je choisis vraiment le lundi je vais faire ça le mardi je vais faire ça et comme je pense que pour tous les familles c'est pareil comme les pièces doivent sécher et qu'ensuite il y a les périodes de démaillage tout ça je sais à peu près maintenant à force que je peux faire 30 tasses cette journée là enfin je peux en préparer 20 je vais les faire le lendemain je me fais tout mon petit planning et je suis le planning quoi parce que sinon après c'est parti c'est la fête quoi des fois je ne suis pas c'est organisé ça c'est parti j'ai juste organisé après il y a des gens qui me demandent est-ce que vous pouvez montrer comment vous organisez alors je peux le faire des fois je fais des postes mais en fait l'organisation je pense que c'est quelque chose qui se choisit qui se détermine et après il y a des gens plus ou moins organisés moi je suis très organisée donc je fais vraiment tout carré quoi voilà tu disais que tu t'habites t'habites à côté de là où tu travailles donc ça c'est le le polart c'est un endroit en fait où vous vous partagez où vous vous partagez entre plusieurs créatifs tu peux m'expliquer c'est toi c'est vous qui l'avez monté c'est un lieu alors non c'est pas nous c'est pas nous qui l'avons monté c'est en fait c'est une ancienne usine là où on vit et en fait le voisin de cette usine qui est le propriétaire actuellement quand l'usine a fait faillite il a racheté une partie et il a créé il avait comme but de créer des ateliers d'artistes et en fait toutes les personnes qui l'appelaient donc ça c'était à plus de 10 ans toutes les personnes qui l'appelaient lui demandaient est-ce que je peux vivre sur place et lui il avait prévu de faire 8 ateliers logements à l'étage donc il y a des ateliers en bas plus d'artisans carrossiers ou autres et à l'étage il voulait faire 8 ateliers et à force il s'est rendu compte que tout le monde voulait vivre là parce qu'en fait on est vraiment en pleine campagne on est à 1h de Nantes 1h d'Angers 20 minutes de Cholet donc il n'y a pas une grosse mégalopole juste à côté où les gens pourraient faire l'aller-retour et du coup il a créé 4 ateliers logements maintenant il y en a 5 mais avant c'était 4 donc 4 ateliers logements de différentes tailles et on est locataire et en fait on ne partage pas les ateliers chacun a son appartement son atelier et on est tous voisins comme dans un immeuble c'est juste un immeuble avec notre atelier qui est collé ce qui est très agréable c'est que du coup on n'est quand même pas seul vu qu'on a nos voisins qui sont dans la même façon parce que c'est tous des artisans des créateurs et on organise aussi ensemble on a une association pour organiser des portes ouvertes qui auront lieu le 8-9 juillet pour ceux qui ne sont pas loin où tous les ateliers sont ouverts parce que là ce n'est pas un lieu où en fait si les gens viennent moi et tapent à la porte je leur ouvre mais ce n'est pas un lieu où c'est ouvert quand on travaille donc on n'a pas on n'a pas on n'a pas ouvert donc on a des portes ouvertes chaque année pour montrer un peu l'endroit où on vit on fait des concerts et on a d'autres invités qui viennent exposer et donc ouais c'est un lieu c'est assez agréable de vivre comme ça après pour certaines personnes d'avoir l'atelier qui est juste à côté on parle avec les voisins ça peut être compliqué parce que du coup le travail ne s'arrête pas moi je vois mon atelier tout le temps mais ça dépend des personnes il faut être organisé c'est ça il faut arriver à poisonner comme tu disais l'effet d'avoir des enchants ça aide après c'est à chacun d'arriver bon ben merci beaucoup Charlotte pour finir est-ce que tu aurais des livres d'inspire à nous conseiller ? ah ouais alors j'ai pris des livres que j'avais parce que moi je viens du design donc tous les livres que j'ai c'est des livres donc Konstantin Gritsch c'est la personne pour qui j'avais travaillé et donc il fait du mobilier donc moi je viens de ce monde là de l'objet donc tous les livres que j'ai sont liés à des objets donc par exemple j'ai Sam Echt et Kim Collin qui ont un bureau et qui en fait ont récolté plein d'objets du quotidien ils trouvent cool et ils ont pris des photos et en fait j'en ai plein des comme ça c'est mes préférés comme lui de Franco Clivio qui est un Italien qui a fait toute sa vie il a collectionné des objets par exemple que des ciseaux mais ils sont tous différents et en fait il collectionne des objets et il en fait des répertoires et j'ai vu une expo de lui et c'est fou parce que c'est il faut que je trouve une photo où il y en a encore plus d'objets où il prend tous les outils tout ça et en fait moi c'est ça qui m'inspire principalement c'est les objets du quotidien les petites formes quand je vais sur les marchés plus à l'étranger parce qu'en France c'est un peu différent mais des où en fait les objets d'usage quotidien c'est ceux que je trouve les plus intéressants ça c'est Jasper Morrison qui a fait un livre qui s'appelle The Hard Life et ça c'est que des c'est un musée qui est à Lisbonne que d'objets d'objets du quotidien mais antiques un peu anciens et du coup parfois il y a de la céramique mais c'est surtout moi les formes les petits détails que je trouve cool il y a vraiment des si on regarde juste ça il y a des petites formes qui sont vraiment sympas donc c'est ça qui m'inspire là tu vois j'ai un autre livre qui s'appelle Géométrie de la pasta et c'est que toutes les formes de pâtes mais en fait quand on regarde toutes les formes de pâtes c'est super quoi il y a vraiment des formes super qu'on peut regarder qui ont une raison et tout donc c'est ça qui c'est super tu pourrais soit m'envoyer les références ou prendre une photo je le mets après après il y a celui-ci juste le dernier qui est vraiment top qui est de Valentine je les gueule alors je travaille je dors moi je ne suis pas sur cette vision-là de je travaille je dors mais toute sa vie c'était le travail elle a fait que des des sculptures des choses très différentes et voilà c'est assez inspirant voilà voilà je peux faire une petite review avec plaisir comme ça je pourrais le partager c'est cool en tout cas merci merci pour tout Charlotte bonne continuation merci au plaisir de te voir en vrai c'est ça exactement et bon après merci bon après au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada